Laissez-moi vous montrer le bureau. Voici la réceptionniste Claire. Ravie de vous rencontrer Claire. Là sur la droite, il y a un photocopieur que vous pouvez utiliser. D'accord, super. Et voilà votre bureau. C'est à côté du placard fournitures. Génial. Oui, vous avez accès à toutes les fournitures de bureau que vous voulez. Bonjour Anne, comment vas-tu ? Ça va, mais hier j'ai vu un accident de voiture horrible. Oh mon Dieu, vraiment ? Qu'as-tu fait ? J'ai passé un appel d'urgence. En combien de temps l'ambulance était l'arrivée ? Pas longtemps. Il y avait beaucoup de personnel du SAMU pour s'occuper des blessés. C'était vraiment moche. Salut Alice. J'ai terminé le projet. Est-ce que ça va si je te l'envoie pour que tu vérifies ? Évidemment David. Envoie-le maintenant. J'ai aussi quelques questions sur le travail que j'ai fait. Est-ce que je peux te parler plus tard ? Oui, évidemment tu peux. Es-tu libre après le déjeuner ? J'ai peut-être une réunion avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça t'ennuie si je te recontacte plus tard ? Pas de soucis. Fais-le-moi savoir dès que possible. Merci. Je ne me sens pas bien. J'ai mal. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tu as mal à la tête ? Non. Je suis tombée hier et je me suis fait vraiment mal. Oh mon pauvre ! T'es-tu blessée à la jambe ? Non. Juste mon pied et ma cheville. Je ne peux pas très bien marcher. Tu dois aller voir le docteur. Peut-être t'es-tu blessée aussi au dos. Jouons à un jeu stupide. Je vais décrire des parties du corps et tu devras trouver de quoi je parle. D'accord. Ça peut être marrant. Mais fais que ce soit difficile sinon ce sera ennuyant. D'accord. Le premier, il y en a 206 dans le corps humain. C'est facile. Ce sont les os. À moi. La chose qui injecte le sang dans tout le corps. Facile. Le cœur. En voilà une difficile. Le système qui contrôle notre respiration. Est-ce la circulation sanguine ? Non. Désolé. Tu t'es trompé. C'est le système respiratoire. Ah oui. C'est vrai. Et tout ça est contrôlé par notre cerveau. Surprenant. Excusez-moi. Je ne connais pas très bien ce magasin. Pourriez-vous m'aider à trouver certaines choses ? Oui. Bien sûr. De quoi avez-vous besoin ? Eh bien. J'ai besoin de glace. Est-ce qu'elle se trouve dans le rayon des surgelés ? Oui. C'est bien ça. À côté des produits laitiers et des fruits et légumes. Super. Merci. J'ai également besoin de produits ménagers. D'accord. Ils sont là-bas, à côté de la caisse. D'accord. Merci. J'ai aussi besoin de piles. Elles se trouvent dans l'allée suivante, sur la gauche, étagère du milieu. Il y a tellement de tâches ménagères à faire. Est-ce qu'on les fait maintenant ? Ok. Bonne idée. Mais je n'aime pas nettoyer les vitres. Peux-tu le faire ? Oui. Pas de problème. Mais peux-tu repasser les vêtements et sortir la poubelle ? D'accord. Ça me paraît juste. Peux-tu aussi passer la serpillère ? La serpillère est dans le placard. Oui. Pas de problème. J'aime bien nettoyer le sol. Je préparerai le dîner après, et puis nous pourrons nous détendre. Ça me paraît bien. Veux-tu que je fasse les courses ? Non. Je pense que nous avons assez à manger. Tu as déjà fait tes devoirs ? Non. Je n'ai pas encore fait mes devoirs. Mais j'ai pris ma douche et j'ai rangé ma chambre. Tu n'as pas rangé ta chambre. Je viens de la voir. Et elle est en désordre, comme d'habitude. J'ai fait mon lit. Et pourquoi tes livres et tes vêtements sont-ils tous par terre ? Maman, je les ai mis là pour les trouver facilement. Ça alors. Qu'est-ce que je vais faire de toi ? Bonjour. Puis-je vous aider ? Oui. Je cherche une veste marron. Quelle taille faites-vous ? Médium. D'accord. Que pensez-vous de celle-ci ? Je crois qu'elle vous ira bien. Vous voulez l'essayer ? Superbe. Elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle ? Elle est à 20 livres. C'est vraiment bon marché. Je vais l'apprendre. Merci pour votre aide. Que pouvons-nous acheter à Bill ? Pourquoi ne lui achèterions-nous pas une montre ? Généralement, il ne porte pas de montre. Et si nous lui achetions une cravate ? C'est une bonne idée. Il porte toujours une cravate au travail. On pourrait lui acheter un nouveau portefeuille aussi. D'accord. Parfait. Sa femme lui achète aussi une mallette. Ce sont de super cadeaux. Bonsoir. J'ai réservé une table au nom de Peter. Par ici, s'il vous plaît. Voici la carte. Merci. En entrée, je prendrai la soupe. D'accord. Et comme plat principal, monsieur ? Je vais prendre le bœuf, s'il vous plaît. Voulez-vous boire quelque chose ? Oui. Puis-je avoir une bouteille d'eau ? Bien sûr. Qu'as-tu commandé ? J'ai commandé un steak haché. Il a l'air cru. Je les aime comme ça. Moi, non. Je trouve ça dégoûtant. Et toi, qu'as-tu commandé ? J'ai pris le poisson, mais il est trop salé. Le mien est délicieux. Bonjour, Julia. Veux-tu des céréales pour le petit-déjeuner ? Bonjour, Marc. Je préférerais une tranche de pain grillé. Veux-tu des œufs brouillés aussi ? Non, merci. Je n'aime pas les œufs. Ok. Veux-tu de la confiture ou du beurre sur ton pain grillé ? Juste du beurre, s'il te plaît. Est-ce que tu aimes le café noir ? Non, je n'aime pas le café. Puis-je avoir une tasse de thé à la place ? Peux-tu mettre le lait dans le réfrigérateur, s'il te plaît ? Dois-je mettre le poisson dans le réfrigérateur aussi ? Non. Mets-le dans le congélateur, plutôt. Allons-nous cuisiner le poulet maintenant ? Oui. Je devrais allumer le four. Je vais laver les légumes. Les carottes sont dans le placard, au fait. Je meurs de faim. J'ai hâte de dîner. Veux-tu manger à l'extérieur ce soir ? Ou préfères-tu rester à la maison ? Restons à la maison. J'ai rapporté des aliments du supermarché, alors je peux nous cuisiner quelque chose. D'accord. Super. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux t'aider. Super. Préparons un repas italien. Peux-tu couper les légumes ? Je vais faire chauffer l'eau pour les pâtes. Pas de problème. Veux-tu que j'utilise tous ces légumes ? Oui, s'il te plaît. On doit les consommer cette semaine. Je ferai la vaisselle pendant que nous cuisinons. Comme ça, on pourra se détendre après le dîner. C'est une bonne idée. J'espère que tu aimeras le repas. Je m'ennuie. Que pouvons-nous faire aujourd'hui ? Allons à la plage. J'adorerai passer l'après-midi à bronzer. Super idée. Je vais emmener la crème solaire. Quoi d'autre ? Un parasol ? Oui, et un maillot de bain, bien sûr. Je ne veux pas nager. Je préfère jouer sur le sable. Alors prenons un ballon de plage. D'accord. Je pense que c'est tout. Je vais juste prendre une serviette et nous pouvons partir. J'en ai assez du travail. J'ai vraiment envie de partir en voyage. Moi aussi. On pourrait partir ensemble. Bonne idée. Tu aimes aller à la campagne ? Pas vraiment. Je trouve que c'est très ennuyant. Je préfère aller à la plage. Ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas voyager en avion. Je déteste voler. Nous pourrions voyager en train. Alors, pas de problème. Merci. Je vais regarder les hôtels. Peut-être que ce serait mieux de prendre une auberge de jeunesse, comme c'est moins cher. Quelles sont les conditions aujourd'hui ? Elles sont plutôt bonnes. Souviens-toi que nous avons rendez-vous avec notre moniteur de ski à 10 heures. Oui, je me prépare. J'ai hâte d'aller sur les pistes. Oui, mais rappelle-toi que nous sommes des débutants. Tu devras écouter ce que le moniteur dit. Je sais, je sais. C'est bon, je suis prêt. Devons-nous aller au magasin de location de ski, d'abord ? Oui, nous pouvons récupérer l'équipement à tout moment, à partir de 8 heures. D'accord, allons-y. N'oublie pas les clés du chalet. Elles sont dans ma poche. Peter, as-tu regardé la météo ce matin ? Oui, demain sera ensoleillé. Super, je mettrai un tee-shirt demain alors. En fait, il va faire froid. Ensoleillé, mais froid. Mais c'est l'été ! Je sais, mais ça n'y ressemble pas avec toute la pluie et le vent que nous avons eu la semaine dernière. J'espère qu'il va faire bientôt chaud. Sinon, je déménage dans un pays plus chaud. Moi aussi. Je suis si fatigué. Je peux à peine tenir debout. Oui, tu bailles beaucoup aujourd'hui. Pourquoi es-tu si fatigué ? J'ai beaucoup couru aujourd'hui. J'ai tellement couru que je ne pouvais plus respirer. Et tu es allé travailler aussi ce matin, c'est ça ? Oui, je suis épuisé. Tu devrais t'allonger et dormir un peu. Je vais le faire. Mais ne ris pas si je ronfle. Que ferons-nous samedi ? Le matin, nous irons au supermarché. Et l'après-midi, nous irons au cinéma. Est-ce que nous jouerons au tennis dimanche matin ? Non, nous ne jouerons pas au tennis dimanche. Nous irons voir ma mère. Elle nous préparera le repas et nous l'aiderons au jardin l'après-midi. Ah, génial ! Alors je n'aurai pas le temps de voir mes amis dimanche. Qui est plus important pour toi ? Ma mère ou tes amis ? Euh... Salut, Paula. Es-tu prête pour le vol ? Oui, mais c'est mon premier vol. Alors je ne sais pas trop ce que je dois faire. D'abord, nous devons nous enregistrer. Oh, je pensais qu'on devait passer le contrôle de sécurité en premier. Il y a une limite de taille pour les bagages à main. Tes clubs de golf seront en excès de bagages. D'accord. Pas de problème. Nous voici à l'enregistrement. Donne-moi ton passeport, s'il te plaît. Je n'ai pas de passeport. Certainement. Voulez-vous une place côté allée ou côté fenêtre ? Une place côté allée, s'il vous plaît. Quel est le tarif du billet ? C'est 20 euros. Et de quelle voie part-il ? Voie 4, mais il y a un retard de 10 minutes. C'est embêtant. Est-ce que c'est un train direct ? Non, vous devez changer à Londres. J'ai envie de changement. Peux-tu m'aider à bouger les meubles ? Oui. Mettons le lit à côté de la fenêtre. Non, je pense que c'est mieux de mettre la commode à côté de la fenêtre. Pas question. Elle doit être près de l'armoire. Alors, où allons-nous mettre la bibliothèque ? Je ne veux pas de la bibliothèque dans la chambre. Je veux la mettre dans le salon. Bonne idée. Il n'y a pas de place ici. Et on a encore besoin d'une table de chevet. J'ai besoin d'une chambre plus grande. Maria, es-tu toujours dans la salle de bain ? Oui. Je vais bientôt sortir. Je suis sous la douche. J'espère que tu n'utilises pas mon gel douche qui coûte cher. Non. J'ai fini avec la douche maintenant. J'ai juste besoin du miroir pendant 5 minutes. Je dois aller travailler. D'accord. J'ai presque fini. Peux-tu m'apporter une serviette s'il te plaît ? Il y en a une sur le porte-serviette. Je l'ai. Je sors. Est-ce que tu vas bien ? Je ne me sens pas bien. Quel est le problème ? J'ai mal à l'estomac. Peut-être que tu as un virus. Peut-être. J'ai aussi mal à la tête et à la gorge. Tu devrais aller chez le docteur alors. Ok. J'irai demain. Bonjour. Mon docteur m'a donné cette ordonnance. Montrez-moi. D'accord. Vous devez prendre deux de ces comprimés trois fois par jour. Je n'aime pas avaler les comprimés. Vous pouvez couper les comprimés en deux si c'est plus facile. Super. Merci. Qu'en est-il des effets secondaires ? Est-ce qu'il y en a ? Il existe des effets secondaires rares qui sont mentionnés dans les indications. D'accord. J'ai besoin aussi d'un pansement pour une coupure que je me suis faite. Voici. Ça fera 9,50 euros, s'il vous plaît. Je suis allé chez le généraliste hier. Vraiment ? Pourquoi ? Juste pour une visite de contrôle. En quoi est-ce que ça consiste ? L'infirmière m'a fait une prise de sang et une analyse d'urine. Comment ça s'est passé ? Tout s'est bien passé, mais ils ont aussi pris ma tension et il a dit qu'elle était élevée, alors je suis content d'y être allé. C'est bon à savoir. Je pense que je vais prendre rendez-vous moi aussi. Vous avez dit que vous aviez mal aux dents, n'est-ce pas ? Oui. J'ai aussi les dents très sensibles. À quand remonte votre dernière visite ? Il y a environ deux ans. Eh bien, vous avez une carie sur l'une de vos molaires. Est-ce que j'ai besoin d'un plombage ? Oui. J'avais peur que vous disiez ça. Tu ne sais pas que la junk food n'est pas bonne pour toi ? Je sais, mais j'aime ça. Tu devrais réduire les aliments malsains. Tu ne penses pas que j'ai un régime équilibré ? Non, je ne pense pas. Tu devrais manger plus de fruits et de légumes. C'est ce que les végétariens mangent. Ne sois pas bête. Ils renferment beaucoup de vitamines et de minéraux. Je suppose que tu as raison. Salut. Salut. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Marie. Et toi ? Je m'appelle Peter. Enchanté, Peter. D'où viens-tu ? Je viens d'Angleterre. Et quel âge as-tu ? J'ai 21 ans. Salut, André. Salut, Julie. Comment vas-tu aujourd'hui ? Je suis très content. C'est super. Et toi, comment vas-tu ? Plus ou moins. Je suis un peu fatigué. Salut, je m'appelle Maria. Et lui, c'est mon ami José. D'où viens-tu ? Je suis d'Italie. Et il est du Portugal. Tu parles très bien anglais. Merci. Et ton ami parle-t-il anglais aussi ? Non, il parle portugais seulement. Qui est-ce ? Qui ? Cet homme là-bas. Le vieux ou le jeune ? Le jeune. C'est mon ami Jacques. Ah oui, il est marié à ma collègue Sarah. Quelle est la couleur de cheveux de ton petit ami ? Mon petit ami a les cheveux bruns et courts, et des yeux verts. Est-il grand ou petit ? Il est assez petit. Est-ce qu'il a une barbe ? Non, il a une moustache. Salut Hélène. Heureux de te voir. Salut Marc, quel est ton travail ? Je suis professeur. Et toi, travailles-tu ou étudies-tu ? Je suis étudiante, mais je travaille aussi comme vendeuse. C'est super. Qu'étudies-tu ? Je suis étudiante en médecine. Je veux devenir médecin. Anna, quelle est ta couleur préférée ? Euh, je pense que ma couleur préférée est le bleu. Et toi ? Je préfère la couleur verte. Mon ami Sophie aime le vert aussi. Mais moi je n'aime pas du tout. Mais tu as les yeux verts. Je sais. Quelle est la couleur que tu aimes le moins ? Je n'aime pas le violet. Ah, mais je t'ai acheté une cravate violette pour ton anniversaire. Félicitations, tu as gagné deux. Deux cents euros ? C'est l'heure de dîner. Il faut mettre la table. D'accord. On a besoin de chaises d'abord. Enlève ton sac et ton ballon. Oui maman. Et j'enlève tes clés et ton cahier aussi. Merci mon fils. Maintenant, nous pouvons prendre les assiettes et les verres. Super ! J'ai faim. Bienvenue dans notre nouvelle maison. Elle n'est pas très grande. Elle n'est pas aussi petite que l'autre maison. Le couloir est très étroit. Oui, mais il y a une piscine. Elle n'a pas l'air profonde. Ne te plains pas. Aide-moi avec les cartons. Ils sont très lourds. Regarde cette voiture. Elle a l'air dangereuse. Je suis certain qu'elle est sûre et elle est bon marché. Une voiture bon marché n'est pas toujours une bonne voiture. Écoute, j'aime cette voiture. D'accord, mais je ne suis pas contente. Je suis là. Bienvenue dans ma ville. Je suis à la gare. Et maintenant ? Va à l'arrêt de bus et prends le bus numéro 9 en direction de l'hôpital. Ok. Et je descends à l'école ? Oui. Et après, on ira au supermarché. Que fais-tu le week-end ? J'aime lire des livres et aller au parc s'il y a du soleil. Je préfère être plus active et aller à la salle de sport. Je fais du sport aussi. Alors ce week-end, on peut en faire ensemble. C'est une super idée. Je peux inviter mes amis aussi. Génial. J'aimerais bien rencontrer tes amis. Que veux-tu faire ce week-end ? J'aimerais aller nager. Je n'aime pas nager. Que dis-tu de faire du basketball ? Le terrain de basketball est fermé. Pourquoi ne jouerait-on pas au golf alors ? Il fait trop froid pour le golf. Oui, il fait froid. Peut-être pouvons-nous aller skier ? Je n'ai pas envie de skier. J'adore la musique. Je veux être dans un groupe. Vraiment ? J'ai un groupe de rock. J'adore le rock. Super ! Est-ce que tu joues d'un instrument ? Je joue de la flûte. Ce serait mieux si tu jouais de la guitare. Je joue de la guitare aussi. Et du saxophone. Viens t'entraîner avec nous, lundi. Apporte ta guitare, mais pas ton saxophone. Alors, c'est ta maison ? Oui, c'est assez petit, mais il y a trois étages. Ça fait beaucoup d'escaliers. Oui, et toutes les chambres sont au dernier étage. Combien y a-t-il de chambres ? Trois, mais il n'y a pas de salon. Où te relaxes-tu ? Dans la cuisine. J'aime ton chat. Elle s'appelle Fluffy. J'adore la caresser. As-tu des animaux de compagnie ? J'ai un chien. Est-ce que c'est difficile de s'occuper d'un chien ? Eh bien, je dois le promener deux fois par jour. J'aime bien nourrir les chiens, mais je n'aime pas les promener. Je ne veux pas aller travailler aujourd'hui. C'est samedi. Tu ne travailles pas le week-end ? C'est bizarre. J'ai l'impression d'être vendredi. Moi aussi. Je pense beaucoup au travail. Je n'ai pas hâte d'être à lundi. Moi non plus. Tu pars en vacances mardi ? C'est vrai. J'ai hâte. À quelle heure te lèves-tu habituellement ? Cette semaine, je dois me lever à 6 heures, car je dois arriver au bureau avant 8 heures. C'est tôt. Est-ce que tu prends le petit déjeuner à la maison ? Non. Je prends une douche, et puis je quitte la maison. Je prends mon petit déjeuner au travail. Moi aussi, parce que généralement, je fais du sport le matin avant d'aller travailler. C'est super. C'est super. Je voudrais faire plus de sport. On pourrait aller à la salle de sport ensemble un jour. Bonne idée ! Quelle heure est-il ? Il est 10 heures. Non, il est 11h moins 10. Tu dois aller te coucher. Mais il n'y a pas école demain. Peu importe. Tu dois aller te coucher avant minuit. Je peux aller me coucher plus tard. Le samedi, je me lève à midi. D'accord. John, aujourd'hui, tu dois faire des calculs. Combien de pièces as-tu ? J'ai 14 pièces. D'accord. Additionne 4. Maintenant, combien y en a-t-il en tout ? Nous avons 18 pièces. D'accord. Et si j'en soustrais 2 ? Maintenant, nous avons 16 pièces. Bravo ! Est-ce que je gagne toutes les pièces ? Est-ce que je gagne toutes les pièces ? Est-ce que je gagne toutes les pièces ? Est-ce que je gagne toutes les pièces ?